Plus que je poste des vidéos, moins que les vues arrivent. Mais on continue, parce que je vous aime fort. Puis, veut, veut pas, la vérité est là pour tout le monde. Et ceux qui vont passer sur la chaîne vont avoir la chance d'avoir la vérité. Puis, en même temps, c'est peut-être juste vous autres qui cherchent vraiment la vérité. On peut pas vraiment être plus proche que ça. Ah oui, on peut l'être. Puis, on va s'avancer encore plus dans une prochaine vidéo. Plus et le mieux qu'on va pouvoir voir des explosions sur la surface. Une guerre. Vous voyez un OVNI qui sort des ténèbres, un petit coin noir sur la Lune, sans filtre. On voit du débris alentour, une fumée, des explosions. Un simple ajustement de l'exposition. Je maintiens des vidéos aussi qui suivent Bruce Cesar. Des fois, j'en mets même plus ici. À un moment donné, on va finir par la casser à travers. Si ça ne débloque pas, je vais commencer une chaîne. Ça va prendre l'ouvrage. Commencer une chaîne sur Twitter qui va représenter OVNI Québec Astronomie pour attirer du monde à la chaîne. J'ai eu quasiment 30 000 vues hier sur Bruce Cesar. En réalité, j'en ai eu quasiment 40 000. Mais ça n'a pas rentré pour quoi que ce soit la raison, de plus en plus des problèmes. Là, vous voyez vraiment une belle image. Vraiment une belle image d'une preuve qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Là, à droite, avec la flèche assez gros, comme la Marique du Nord. Au moins, pour que le monde le voie. Parce qu'on m'a dit, mais une flèche, je ne vois rien. Mais tiens, voyez-vous ce que j'essaie d'indiquer là? Au-dessous. Puis là, en plus, il y a d'autres OVNI qui passent dans tout ça. Des explosions, vraiment une réaction chimique ou non, naturelle. Il y a une réaction. On voit une fumée ou que c'est une guerre ou non. Dans cette vidéo-ci, les amis, on va voir beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, sur la Terre, on fait juste s'estiné. Je mentionne Apollo 17, l'endroit supposément où ils ont atterri. Je monte un carré et les gens se disent, ils étaient bien, ils croient qu'ils ont atterri. Quand je dis qu'ils n'ont pas atterri, le monde dit, ils étaient bien, ils ne croient pas qu'ils ont atterri. On va arrêter de s'estiné. Moi, j'aime les débats, là. Mais il y a une gigantesque objet à l'intérieur de tout ça aussi. Une tour. Trois lignes. Six lignes, même, où ils ont déclaré avoir atterri. Comment est-ce qu'ils peuvent s'avoir atterri, là? Puis même pas mentionner les choses que nous voyons, là, c'est complètement ridicule. Ici, sans couleur, délibérément, en noir et blanc. Attends, j'enlève toute la couleur. Pour essayer de le voir différemment. Des fois, on voit un peu plus de détails. Regardez ici, je vais descendre de l'exposition, puis vous allez voir le corps. On le voit déjà bien, le rectangle, là, avec la tour, puis les objets, puis les feux à l'intérieur, là. Écoute, ils produisent quelque chose sur la Lune, l'énergie ou non. Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel, selon moi, ces objets-là? On est proche, là. Dites-vous pour... Excuse. Dites-vous que c'est pour ça, que c'est embrouillé, hein? On est très près, là, pour être capable de montrer ça. Le monde ne veut pas voir ça tout petit. Bien, en réalité, on ne le voit pas tout petit. As-tu remarqué quelque chose à droite, les lignes noires? Alors, c'est comme ça qu'ils bâtissent et cachent la surface. Vous voyez ici les découpages, là. Écoute, ça peut être de l'eau aussi, ça peut être d'autres choses. Je vous le garantis, ce n'est pas naturel. Surtout pas le mur à gauche, là, que, genre aussi transparent, ça mange un bout du coin du cratère, parce que, ici, avec le simple ajustement, nous voyons un carré ou, encore une fois, un rectangle. Combien de fois que je vous ai montré des carrés et des rectangles sur la Lune? C'est ridicule, là, il y en a plein, plein, plein. Moi, je crois qu'ils sont en train de bâtir sur la Lune et pas juste que les bâtisses ont été construites à des milliers d'années. Je crois qu'il y a quelqu'un, là, présentement, peut-être même une civilisation au complet, comme que nous avons ici, sur Terre. On les voit, les découpages. Un peu plus loin, à droite aussi, encore, des découpages. Et tout, tout, tout est connecté ensemble, en plus. Si la Pentagone ne sont pas en train de parler des OVNI, là, et personne, incluant le CIA ni la Pentagone, ont parlé de, qu'est-ce que je vous montre présentement, là, des OVNI, pas juste décollés du centre de la Lune, de la surface de la Lune, là, sont en train de disparaître et réapparaître. Ils sont à l'intérieur de la Lune ou bien ils sont éteints sur le sol et ils décollent quand ils veulent. Mais là, j'ai un petit problème, là. On regarde à peu près 100 000 kilomètres de large et j'en vois à peu près une dizaine, une quinzaine à tous les secondes qui sont en train d'apparaître. Fait que, avez-vous idée c'est quoi exactement que nous sommes en train de regarder? C'est une des parties de mes recherches le plus privées. Bien, c'est pas privées, c'est public, maintenant. Mais le gouvernement aimerait sûrement que je garde ça privé pour moi-même. Bien, j'ai un problème avec tout ça, là. Nous autres, il manque 85 000 enfants ici, sur Terre. Où est-ce qu'ils sont, tu penses, ces enfants-là? As-tu idée comment gros qu'ils sont, les écoles et les universités, où il y a 85 000 étudiants? On va cacher ça comment? Regarde dans les cratères ici, ils sont peut-être cachés, là. C'est quoi ces objets construits, là, à l'intérieur des cratères? Les amis, si vous voulez m'aider à grandir ma chaîne, la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, ils ne sont pas abonnés. Je n'ai que 2% des personnes abonnées qui regardent. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner si vous voulez d'autres vidéos comme ceci. A lot of names missing on this video, mais Paul Sabo et Pat Krasar, merci pour gifting out the memberships pour aider cette chaîne. Ah, aliens on the moon, quand est-ce qu'ils vont dire le monde? C'est parti, PENTAGON! Merci beaucoup pour le soutien pour cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada